C'est passé, test, 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 tac, ok, ok, on peut commencer, c'est parti, allez. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une petite vidéo assez cool parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo là. Ces petites vidéos tips et astu, j'adore faire ce genre de vidéo parce que c'est vraiment le genre de truc où tu peux vraiment trouver des trucs concrets qui peuvent littéralement améliorer ton quotidien, ton style, etc. Et moi, je trouve ça super génial. Comme vous vous doutez bien, Lénie adore faire des recherches et c'est pour ça que je me suis dit qu'est-ce que je pourrais leur donner qui pourrait littéralement, parce que moi, j'aime bien le concret, je sais pas pour vous, mais moi, quand je regarde des trucs sur Internet, etc., ou simplement des conseils, je sais pas, j'aime bien les trucs qui fonctionnent directement. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de vous faire des trucs qui peuvent potentiellement changer instantanément votre style si vous les appliquez. Alors, il y en aura qui diront, mais Lénie, ça c'est logique, on s'en doutait, forcément. Je vous dis pas que ce que je dis, c'est de la magie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va fonctionner. Donc, sans plus tarder, je pense que je vais arrêter de parler, on peut commencer tout de suite la vidéo. Let's go ! Pour ce qui est de la première astuce pour un peu changer un petit peu votre style directement, instantanément, littéralement, c'est tout simplement de porter un truc qui est pas très commun, à savoir tout simplement des accessoires. Vous savez que je suis un grand fan des accessoires, de tout genre, vraiment, que ce soit des colliers, des montres, etc. Plus précisément, je vais vous parler d'un truc, c'est bizarre d'ailleurs, parce que quand tu vas dans la rue, c'est un truc que vous savez que ça existe, mais j'ai l'impression, pas beaucoup d'hommes, en général, du moins, de ma tranche d'âge. Les montres, j'ai l'impression, il n'y en a pas beaucoup qui en ont. Moi, je suis un grand fan de montres, je vous l'ai montré juste ici, là, comme ça. Et c'est un bon truc, vous savez, c'est un truc super facile à avoir, en plus, ça coûte pas super cher. Et en plus, c'est un truc qui peut vous permettre de vous différencier, parce que comme il y a plein de modèles différents, c'est un bon outil pour simplement améliorer votre tenue, juste en mettant un petit accessoire, ça avive vos poignets, etc. Mais en général, les accessoires, c'est un bon truc, un peu, pour changer votre style directement. Parce que, comme je le dis précédemment, dans toutes mes vidéos, etc., j'ai même fait une vidéo dédiée sur des sites pour acheter des accessoires, tout ça, tout ça. Les accessoires, c'est un bon moyen d'améliorer votre style sans faire l'effort, c'est un bon moyen aussi. Tout simplement, ça match un petit peu avec votre personnalité, forcément, il y a des montres qui sont noires, il y a des montres qui sont marrons, etc. Pareil pour les colliers, pareil pour autre chose, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avoir un petit article qui n'est pas très commun, un peu un élément de différenciation, c'est ce genre de détail que vous allez avoir. Vous allez voir, peu de personnes en portent, du moins, peu de personnes vont avoir le même modèle que vous, et c'est surtout ça qui est super cool dans les accessoires. Ensuite, on va passer du côté un peu plus vestimentaire, parce que là, on va parler d'un truc qui est super important, ou du moins, elle va être super cool si vous ne voulez pas paraître très strict quand vous portez une chemise. Alors, je sais que la chemise, tout simplement, ça se boutonne jusqu'en haut. Mais si vous voulez avoir l'air, tout simplement, de ne pas avoir fait trop d'efforts, mais toujours avoir un peu de style, il suffit juste, tout simplement, que ce soit avec une chemise ou un polo, de déboutonner certains boutons de votre chemise ou de votre polo, tout simplement. Je vous ai dit, ça peut paraître très cool, mais je vous jure que ça a une différence, parce que c'est sûr que la chemise, c'est un très bon article. Il y a différentes chemises qui existent, mais à force, si vous ne voulez pas avoir l'air d'avoir fait trop d'efforts, parce que c'est quand même une pièce qui est à commun, entre guillemets, par rapport à un sweat, un t-shirt, etc., il suffit juste de déboutonner un peu les deux premiers boutons de votre chemise, surtout quand c'est l'été, etc. Ça fait ce côté très relax. Ce que j'aime bien, surtout moi, c'est au niveau des polos. Quand on déboutonne un peu ce polo, ça fait vraiment ce côté détendu, relaxé, etc. Et vous allez voir que ça va changer drastiquement, parce que autant, quand vous avez une chemise boutonnée juste en haut, ça fait ce style très classique, autant quand vous pouvez déboutonner votre chemise ou votre polo, ça a plus cette apparence un peu plus streetwear, et c'est à ce moment-là que vous pouvez matcher plus des trucs différemment. Peut-être que vous allez mettre un petit plus en manche par-dessus, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que déboutonner sa chemise, c'est un des trucs, une des astuces, qui permet de changer directement ce style, et un petit peu jouer avec les différents outfits, et je pense que c'est super cool. Dans la continuité, c'est vraiment un truc qui est super important, et c'est un truc qui veut vraiment faire la différence, parce que c'est un peu ce petit jeu de matière que je vous dis tout le temps. En parlant de jeu de matière, c'est surtout ça le prochain conseil, c'est de jouer sur la texture quand vous avez vos outfits, tout ce qui est pattern. Quand je parle de texture, je ne vous demande pas de porter des gros imprimés sur vous, etc. Au lieu de mettre une chemise classique, essayez de prendre des chemises avec des rayures ou des bandes. Vous allez voir que ça va avoir ce petit jeu de matière, et c'est super cool. Ce qui est super important aussi avec les chemises, ce qui est aussi un petit truc qui est plutôt pratique, c'est que pour les personnes qui sont un peu plus corpulentes, avoir des chemises avec des rayures, ça permet d'affiner la taille, etc. Et le simple fait d'en avoir une comme ça, ça vous paraît un peu plus fin, un peu plus à l'aise, et vous allez voir que c'est super cool. Mais au général aussi pour les t-shirts, si vous tapez t-shirt à texture, ou t-shirt maillé, ou t-shirt un peu gaufré, vous savez ce genre de texture là, ce genre de matière là aussi, c'est super stylé. Et vous allez voir que ça a un peu ce détail de loin, ça a l'air normal, mais de près quand on se rapproche, on peut voir qu'il y a le détail. Et quand vous allez jouer sur ça, quand vous allez commencer à prendre goût aussi, à jouer avec les matières, etc., que vous allez vous rendre compte que ça a vraiment une importance, et vous pouvez vraiment vous différencier avec ce genre de technique. Une autre astuce, celle-là, elle fonctionne tout le temps, mais quand je vous dis tout le temps, c'est vraiment tout le temps. Comment vous dire ? Ça, cette astuce-là, ça change directement vos signes, directement, mais indirectement. Parce que, tout simplement, je vais tuer suspense tout de suite, il s'agit de faire du color blocking. Autrement dit, faire du full black. Vraiment, s'habiller en tout noir, c'est vraiment ce que j'appelle le no-go. Ça marche tout le temps, et c'est pour ça que je trouve que ça change drastiquement votre apparence, votre style, etc. Parce qu'il y a beaucoup de moments, je ne sais pas si je suis le seul à penser comme ça, mais vous savez, des fois, quand vous êtes dans votre armoire, vous voulez faire une outfit, et vous vous dites souvent ce moment où, j'ai rien à me mettre. En fait, la plupart du temps, ce n'est pas, j'ai rien à me mettre, c'est que vous pensez que ce que vous allez mettre va être potentiellement plus ou moins bien, ou du moins pas adapté à ce que vous vouliez. Dans ces moments-là, c'est le meilleur moment pour sortir du full black, parce que le full black, ça va avec tout. C'est génial, ça passe tout le temps, toutes les périodes, et c'est super stylé. Parce que ce petit style monochromatique, déjà d'une, ça affine la taille, ça allonge un petit peu votre silhouette, vous avez l'air plus grand, vous avez l'air un peu plus musclé, c'est super génial. Et en plus, c'est un bon point de départ si vous voulez mettre, par exemple, une pièce forte, à savoir une veste, une paire de chaussures, tout simplement. Parce qu'on sait très bien que des fois, quand on a des paires de chaussures un peu colorées, c'est le meilleur moyen, vous savez, de caler la paire sans se mouiller un petit peu, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça que je vous dirais toujours que vous vous habillez en full black, c'est un peu un truc qui change directement aussi. Parce qu'en plus, si vous mélangez les astuces, c'est-à-dire que vous vous habillez en full black, et vous rajoutez une montre ou un colis ou je ne sais pas. Ou alors, encore une fois, ce petit jeu de matière, comme je vous le disais précédemment, je mets une certaine matière, encore une fois, noire, avec un peu du gris un peu foncé, antarcyte, etc. Ça, ça peut être super stylé ou antarcyte, je ne sais pas. Encore une fois, les problèmes de couleur, vous allez voir, instantanément, c'est super génial, c'est super stylé. Vous avez juste porté vos outfits et vous allez vous dire que, putain, mais en fait, je n'ai pas fait tant d'efforts que ça, et ça passe, et c'est ça le but, et c'est pour ça que c'est super stylé. Dans la continuité, un truc qui est super important aussi, un truc qui peut vous aider aussi, changer un peu votre style des fois, pour ajouter un peu plus de peps, c'est un truc qui est super pratique, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais c'est changer les lacets de chez chaussures, de chez chaussures, de ces chaussures, la plupart du temps. Je sais qu'il y a un truc super cool, c'est au niveau des Air Force, il suffit juste d'aller sur Amazon, vous allez voir Air Force, Jordan 1, etc. Il y a plein de lacets différents, pas que pour ces paires-là d'ailleurs, c'est des lacets, donc vous mettez ça sur les paires que vous voulez, mais il y a la prene des lacets crème, qui sont super stylés en ce moment. Même en général, quand vos lacets deviennent un peu trop vieux, ils commencent à devenir un peu jaunâtres, etc. Le meilleur moment pour changer ses lacets, et là, même quand vous avez des paires colorées, vous pouvez jouer avec les lacets. On remarque de plus en plus ces trains-là, avec les paires comme les Travis Scott, etc. Même dans les paquets de Jordan 1, il y a souvent plusieurs lacets différents, mais ça, il y a plusieurs lacets. De toute façon, le jeu de lacets, c'est un truc qui est super facile à faire, et en plus, c'est qualitatif, parce que ça vous permet de changer de tenue, avoir une perspective totalement différente, juste en ayant changé vos lacets, et c'est super génial. Donc voilà, si vous voulez, dans la description, je vous linkerai quelques petits lacets super cools. Allez, checker, c'est sur Amazon, franchement, c'est pas trop cher en plus, donc c'est ça qui est cool. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à checker ça, parce que vraiment, switcher ses lacets des fois, ça fait toujours plaisir, c'est toujours qualitatif, et en plus, vous avez l'air très bégé avec. Et c'est ça qu'on aime. Et du coup, pour le dernier conseil de cette vidéo, la dernière astuce que je pourrais vous dire, pour changer un peu votre style, petit à petit, cette fois-ci, il s'agit d'implémenter tout ce qui est coupe Oversize dans vos outfits. Alors celui-là, j'ai envie de vous dire, c'est un peu, on s'en rend compte de plus en plus avec les trends qui sont en train de passer. Il nous fait bouffer de l'Oversize. Alors j'ai envie de vous dire, si vous êtes déjà des personnes qui portez de l'Oversize, c'est le meilleur moment pour continuer à roquer, parce que forcément, ce truc, c'est super génial. Mais si c'est un truc nouveau pour vous, que vous êtes un peu réticent à l'idée de porter des trucs un peu trop grands, en fait, ce que je vous conseillerais, parce que forcément, ce qui est cool avec l'Oversize, c'est comme son nom l'indique, c'est un petit peu plus grand que votre taille. Vous avez toujours l'air à l'aise. En plus, c'est super confortable au part du temps, que ce soit les hoodies, les crewnecks, les pants, etc. Et si vous voulez commencer doucement, il suffirait juste d'implémenter petites coupes Oversize dans vos fits qui sont déjà peut-être un peu plus ajustées. Et vous allez voir que ce petit jeu de coupe aussi, ça va rajouter un petit truc à votre outfit et c'est super stylé. Et en plus, ça ne demande pas nécessairement beaucoup d'efforts pour pouvoir mettre ça en place. Du coup, voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Franchement, c'était un plaisir pour moi de vous présenter tous ces petits conseils, toutes ces petites astuces vis-à-vis des petits trucs qui peuvent un peu changer votre style sans faire vraiment d'efforts. Un peu de manière, vous voyez, comme ça, directement, vous le faites, vous allez voir les résultats. Et je trouve que c'est super stylé parce que quand vous êtes la plupart du temps devant votre garde-robe ou devant votre miroir, vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire pour tout simplement ajouter un peu plus de peps à ma tenue sans faire de trucs, etc. Je pense que ça peut vous aider. Donc voilà. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. C'est un plaisir. Super plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être quelles sont vos astuces. Peut-être que je ne connais pas vos astuces. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour un petit peu changer, pour un peu switch un petit peu de style, des fois, de temps en temps ? Ça peut aider des gens. Donc si vous avez un petit truc à dire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. Sur Instagram, c'est là où j'interagis avec vous. C'est là où je poste. C'est là où je réponds à vos questions. C'est là où vous posez des questions, etc. Tu cliques sur le bouton rouge, tu actives la cloche. C'est rapide, c'est gratuit. Ça fait plaisir. Ça donne la force. C'est génial. Merci de vous abonner. Franchement, ça fait super plaisir. Moi, je m'éclate à faire des vidéos. En plus, je vois que la communauté grandit de jour en jour. C'est génial, vraiment. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Du coup, nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là-bas, moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501